Autant vous le dire tout de suite, le Quintet Plus de ce jeudi 12 janvier n'a rien d'ordinaire. Si je vous parle de trotteurs qui vont s'affronter à Quang-sur-Mer, cela doit forcément susciter de l'intérêt chez vous. Encore plus si l'épreuve en question n'est autre que l'édition 2023 du Prix de la Côte d'Azur, avec en prime cette année 16 concurrents répartis sur trois échelons de départ pour succéder à Esprit Mystique, intouchable l'an passé. Et démarrons en fanfare par notre traditionnelle rayure. Elle porte un nom et pas n'importe lequel, il s'agit du numéro 15 écureux Génilou, alias le roi de Quang-sur-Mer, qui va devoir rendre 50 mètres. Malgré tout son talent, il aura du mal à briller face à une telle opposition. Pour la victoire, parlons du cheval de classe du lot, le numéro 10 Gohan Boy. Alors oui, il n'est peut-être pas encore à son niveau d'antan, mais il serait dangereux de le sous-estimer, surtout que ses performances à Quang-sur-Mer ont de quoi donner le sourire, avec la bagatelle de cette victoire en huit tentatives ici. Enfin, pour pimenter les rapports, je vous invite à suivre le numéro 11, Charlie Delenay. En dépit de ses trois récentes disqualifications à Vincennes, il a prouvé qu'il n'était pas hors d'affaire. Bien au contraire, lui qui a été malheureux à plusieurs reprises cet hiver, sa tenue pourrait faire la différence dans les derniers mètres. Alors pour décrocher le magot, tentons un champ total en flexi 50% avec 4 bases pour un montant de 12 euros en s'appuyant sur les numéros 10, 6, As et 11. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada